Des personnages noirs de l'histoire de France ? Là, tout de suite, de mémoire, non. Non. Il y a Joséphine Baker, Taubira. Purchase historique, parce que j'allais dire Ayana Kamoura. Moi, j'ai vraiment la mémoire qui flanche. Les Français ne connaissent pas les grands personnages noirs qui ont marqué l'histoire de France. Nous-mêmes, on avait une connaissance assez réduite de ces personnalités-là. Et les Français ont beaucoup de références africaines-américaines. Pour l'essentiel, Martin Luther King, Rosa Parks, Angela Davis, Malcolm X. Mais manquent un petit peu de références nationales. C'est vraiment pour ça qu'on a choisi de faire ce livre. Ce projet, pour moi, en tant qu'enseignant, je dirais qu'il répond à un besoin qui est double. Un besoin de formation. D'abord, des enseignants et des enseignantes qui ne connaissent pas eux-mêmes l'histoire coloniale française. On connaît plutôt l'histoire coloniale britannique, etc. Mais en fait, c'est vraiment le parent pauvre de la connaissance de la culture générale historique. Je pense que si on pose des questions en salle des profs dans n'importe quel établissement scolaire, on est effarés du monde de connaissances, de l'ignorance. Donc c'était pour combler une ignorance collective, former les adultes, et puis également répondre à un désir très vif chez les adolescents et les plus jeunes, en tout cas chez mes élèves, d'entendre parler un petit peu d'histoires qui font écho à leur histoire. La sélection de ces 40 personnalités, elle s'est faite de manière à ce que le livre, finalement, soit une présentation la plus diversifiée possible des différentes époques de l'histoire de France, des différents territoires dans lesquels ces personnes-là ont pu évoluer. Il y a des sportifs, des scientifiques, des révolutionnaires. Il y a des figures très institutionnelles aussi, pas du tout révolutionnaires. Il y a des militaires, il va y avoir des artistes dans plein de domaines différents. Donc il y en a vraiment un peu pour tous les goûts et pour toutes les périodes historiques. Il y a une figure qui est celle d'Andrée Bloin, qui est une femme qui a une trajectoire assez incroyable puisqu'elle s'échappe d'un orphelinat où elle a été enfermée en tant qu'enfant métisse et elle va devenir, par la force des choses et le cours de sa vie, une passionnariat des luttes indépendantistes à la fin des années 1950 en Afrique occidentale, en Afrique de l'Ouest. C'est une figure vraiment révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est une femme qui a électrisé des foules, qui a fait peur au service de renseignements occidentaux à l'époque de son vivant. C'était la femme la plus recherchée d'Afrique selon la CIA, la plus dangereuse d'Afrique selon la CIA et qui est totalement tombée dans l'oubli aujourd'hui. Il y a une grande réalisatrice, qui s'appelle Eusanne Palsy, qui réalise toujours, et qui est vraiment une femme dont j'ignorais complètement le parcours avant de la découvrir à travers les recherches et qui est une immense femme de cinéma français et de cinéma international et qui a été pionnière à de nombreux titres. Elle a reçu un César dans sa genèse, elle a reçu un Oscar il y a quelques années et elle a réalisé des films qui viennent raconter l'histoire des personnes noires un peu aux quatre coins du monde et notamment en France. L'histoire des personnes noires en France est très liée à la période de l'esclavage et de la traite et à la période de la colonisation. Je pense qu'on est dans un pays où c'est encore très tabou de parler de ces sujets-là. On en parle en tout cas de manière très épisodique et quand on en parle, en général on parle de la fin, on parle de l'abolition de l'esclavage, on parle de la décolonisation, mais on ne parle pas forcément du début du processus et encore moins des personnalités qui, durant ces grands moments-là, qui ont duré très longtemps, qui ont lutté, qui ont résisté, qui sont battues contre. Cette histoire et l'histoire des luttes de ces personnes actrices, de leur propre libération et de leur rébellion contre ce système de domination esclavagiste et coloniale, mais en fait, cette histoire, elle vient contredire le mythe universaliste républicain. Et donc, évidemment, c'est très difficile et c'est précisément, je pense aussi pour ça, que cette histoire a une place quasi inexistante dans l'école, l'école du primaire au secondaire, puisque c'est un espace par excellence de construction, de diffusion, d'affirmation de ce mythe universaliste. Et du coup, c'est la raison pour laquelle, du point de vue de l'institution, à mon avis, c'est difficile pour les gens d'intégrer ces récits-là, alors même, en fait, que précisément, quand on se penche sur cette histoire, ce sont ces personnes qui, par leur lutte, ont peut-être été les plus universalistes. Notre objectif, c'était de faire le livre le plus accessible possible. C'est pour ça qu'on a aussi choisi de faire un livre illustré et là, le travail d'Aurélia Durand qui, du coup, a illustré le livre et les différents personnages qu'on traite est très important parce qu'il permet aussi de rendre l'objet, on va dire, plus attrayant pour le public. Et je pense que c'est un livre qui fait beaucoup de bien, ce qui permet aussi, et c'était le but, un petit peu de bousculer l'imaginaire collectif et de bousculer un peu les certitudes qu'on peut avoir sur notre connaissance de l'histoire de nos pays. A vous et 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 Sous-titrage ST' 501